La République du Congo et l'Afrique en général ne veulent pas rester en marche de la quatrième révolution mondiale axée sur l'expérimentation du numérique. Cette volonté politique est boostée ici par le lancement officiel ce 24 février à Brazzaville du Centre Africain de Recherche en Intelligence Artificielle. Centre hébergé à l'Université Denis Sassou Nguesso de Kintélé. Mise en service par Anatole Kolné Makosso, premier ministre congolais, ce centre fait du Congo un véritable hub continental en matière d'intelligence artificielle. Le CARIA entend mener des recherches sur l'implication juridique, éthique, économique et sociétale des technologies d'intelligence artificielle, développer des outils, produits et services basés sur l'intelligence artificielle pour aider les pays africains dans leurs ensembles à développer la mise en œuvre de cette technologie émergente dans leurs efforts de répandre aux aspirations de développement national. Le CARIA que nous possédons à l'implication de ce jour est équipé de 200 à 200 de laboratoires, de recherches, de pointes, avec des équipements informatiques de dernière génération permettant de suivre les enseignements en ligne via la plateforme e-lovenie. Il mettra à la description des apprenants trois types de programmes de formation, à savoir le programme licence, master, doctorat, dont les modules ont été transformés complètement en unités d'enseignement LND, prépareront les étudiants alliés au centre à une maîtrise en intelligence artificielle et sciences de données. Le programme certifiant de renforcement des capacités en ligne à l'emploi de l'ICOM, désirant approfondir les connaissances en intelligence artificielle. Le programme d'initiation à la robotique et intelligence artificielle à travers la classe verte, destinée aux élèves du cycle primaire et secondaire. Le CAVIA a donc pour mission 2, améliorer le paysage actuel de la recherche en intelligence artificielle au Congo et en Afrique de façon générale. Explorer le potentiel de l'intelligence artificielle et les impacts macroéconomiques, les effets transformateurs sur les sociétés et les économies dans les secteurs tels que les finances, la santé, l'agriculture, les transports, l'environnement, les mines, l'énergie, les télécommunications, etc. Explorer le nouveau domaine de recherche en intelligence artificielle au service de l'homme, calcul génétique, vision par ordinateur et la reconnaissance faciale et des formes, la robotique, etc. Orienter l'utilisation de l'intelligence artificielle pour promouvoir le développement économique et social du gouvernement particulier et de l'Afrique de façon générale. Promouvoir une collaboration étroite entre le monde universitaire et les investis de transformation dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la robotique. Consolider la coopération internationale pour promouvoir un accès inclusif à l'intelligence artificielle et aux innovations tech numériques. Le Centre africain de recherche en intelligence artificielle est l'émanation d'une volonté mixte entre la République du Congo via le ministère des Postes, télécommunication de l'économie numérique et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. A long terme, il va aider un certain nombre de pays africains à capitaliser sur ces technologies en vue d'implicer leurs économies en phase de diversification. Nous avons sans doute franchi une étape importante dans notre démarche globale, celle de faire de nouvelles technologies, le faire de l'once de l'économie africaine. Comme nous le savons tous, l'Afrique a une opportunité unique de développer sa compétitivité grâce à l'intelligence artificielle. Cette technologie, il faut-il le rappeler, a le potentiel d'apporter un miracle de changements positifs dans des secteurs tels que le soin de santé, le service financier, les transports, la logistique, l'éducation, le secteur de l'énergie, les services gouvernementaux pour aider à résoudre les problèmes économiques auxquels l'Afrique est confrontée. La République du Congo, qui se veut être à la pointe de la technologie tout en misant sur l'économie numérique pour faire face aux défis de développement, voit en ce centre une véritable niche d'opportunités pour matérialiser son PND 2022-2026. Prenant toute la mesure des nombreux défis identifiés en la matière, le gouvernement de la République, dans le cadre du Corne national de développement de l'Université de 2006, a inscrit la promotion de la recherche en intelligence artificielle comme un des défis majeurs à relever. Les réactions de ce centre rentrent ainsi dans le cadre des infrastructures à construire pour l'atteinte de cet objectif. En adressant à M. le Président de l'Université d'Université 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 d'Univers Le CARIA se positionne aujourd'hui comme le nœud central des chercheurs africains pour mener et développer des travaux de recherche avancés. Sous-titrage ST' 501